Bonjour à toutes et à tous j'ai le plaisir d'ouvrir ce forum depuis depuis la Corse donc je me présente je suis Guillaume Copin le directeur de l'école académique de la formation continue de Corse également Cardi de cette de cette académie avant de commencer je voulais remercier vivement l'Académie d'Aix-Marseille pour son invitation cette cinquième invitation pour la journée académique de la pédagogie nous travaillons ensemble depuis depuis maintenant longtemps nous aurons un forum de l'innovation le 3 mai le Cardi de l'Académie d'Aix-Marseille Monsieur Fourmand sera présent on leur remercie donc une interaction qui est qui se poursuit qui est très riche je tiens saluer également l'Académie de l'Académie de Nice toutes les personnes avec qui nous travaillons dans cette dans cette académie donc cette année une JAP avec un nouveau format une JAP qui évolue donc nous allons pouvoir échanger ensemble depuis depuis l'Académie de Corse avec des thématiques qui ont été choisies sur notre territoire qui sont au nombre de trois le bien-être des élèves l'égalité fille garçon et l'ouverture sur le monde donc trois des quatre thématiques de cette journée académique de la pédagogie nous avons décliné ce thème en mettant le focus sur deux projets le collège de Bigou et le lycée Vincenzine à Bastia avec vraiment une priorité sur la créativité artistique et l'ouverture culturelle au service des apprentissages et de l'épanouissement des élèves pour ce faire nous sommes donc les membres de la cellule quartier de la DAC que je vais laisser se présenter autour de cette table ronde oui madame Poudjoni bonjour collaboratrice de monsieur Piferin qui est ici sur cette table pour la délégation académique à l'action culturelle monsieur Piferin IAIPREVS et déléguée académique à l'action culturelle bonjour à tous bonjour Olivia Ettori je suis la cardia adjointe et responsable du pôle ingénierie de formation et innovation au sein de l'EFC de Corse voilà donc nous allons rentrer tout de suite dans le sujet et je vais laisser vous présenter le programme qui suit alors pour reprendre on va rebondir sur le slogan de la JAP nous vous proposons un voyage au coeur de deux établissements de notre académie à travers deux reportages vidéo qui qui donnent la parole donc à la fois aux élèves aux enseignants et également aux chefs d'établissement qui vont nous parler de la plus-value de ces projets au sein de leurs établissements donc ces deux établissements ont des spécificités différentes l'un est un collège le collège de Bigouille en zone rurale où l'accès à la culture n'est pas toujours aisé l'autre établissement est le lycée professionnel Fred Scamaron au sein de la cité Montezor où mais tous deux pardon ont un objectif commun c'est à dire redonner confiance aux élèves avec un leitmotiv et un fil conducteur qui est le plaisir et le bien-être à l'école ces reportages donc seront entrecoupés monsieur Coppin l'a dit des interventions des deux acteurs qui soutiennent et accompagnent ces projets à savoir la DAC et la CARDI je vous propose donc de partir donc au collège de Bigouille en Haute-Corse avec un projet pluridisciplinaire mêlant la musique l'histoire géo les lettres l'EPS c'est un projet qui casse les codes et les stéréotypes à travers la musique à travers le chant à travers la danse avec des élèves de 5e c'est à la fois un collège qui s'ouvre à l'extérieur qui s'ouvre à Garnier de Paris mais également au niveau local et aussi le conservatoire de Gênes mais c'est également ce sont également des artistes qui rentrent au collège pour travailler avec les élèves sur le corps sur les émotions sur la motricité et sur l'oral je vous laisse donc découvrir cette vidéo ce reportage le parcours artistique dans ses musiques et comme il l'indique un parcours où on a mis l'élève au centre des apprentissages la DAC m'a contacté eux même avaient été contactés donc par l'Opéra de Paris qui souhaitait délocaliser et donc sortir en fait de la métropole ça a permis justement de décloisonner et de d'en faire participer d'autres disciplines ça a été véritablement l'occasion et de travailler avec des collègues absolument extraordinaire l'EPS l'histoire-géo et les lettres notamment le collège a vraiment bénéficié d'une dynamique extraordinaire avec ce ce projet artistique et culturel il y avait déjà quand j'ai rejoint cet établissement des dynamiques des projets la différence que je ferai principale c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient chacune et dans leur discipline et dans leur salle de classe avec beaucoup d'énergie beaucoup d'inventivité de créativité aujourd'hui nous avons su créer une sorte d'écosystème qui permet que des professeurs dont les champs disciplinaires a priori ne les aurait pas amenés à travailler ensemble des professeurs des élèves à être associés à des mêmes dynamiques on a l'habitude de travailler en équipe puisque on parle d'équipe EPS on a beaucoup de projets EPS mais c'est pas toujours évident de travailler avec les autres disciplines souvent nous on a une vision peut-être un petit peu plus globale de l'élève dans ses émotions dans son corps nos collègues ils ont une vision un petit peu plus liée aux apprentissages aux compétences très spécifiques on a l'habitude de travailler ensemble mais c'est vrai que de pouvoir donner du sens aux apprentissages différemment avec ce travail interdisciplinaire et surtout ce travail avec tous ces différents partenaires quand même prestigieux ça a donné une autre ampleur ça a donné un autre rayonnement à ce qu'on pouvait faire d'habitude finalement dans nos cours de EPS et puis surtout ça a un impact aussi bien sur les parents que sur les élèves et ça c'est juste incroyable grâce au partenariat avec l'Opéra de Paris nous avons l'impression d'avoir Paris chez nous et nous avons régulièrement des visios avec des artistes nous avons également par ce biais là des intervenants directement avec nos élèves qui fournissent un travail formidable et puis ça a permis comme ça de faire germer d'autres partenariats notamment un partenariat de proximité avec le théâtre de Bigouli et son directeur qui fait que nous avons mis au point un parcours du spectateur qui permet à nos élèves non seulement d'avoir accès à la scène du théâtre de Bigouli quand ils le souhaitent mais en plus de pouvoir assister au spectacle de leur choix de manière gratuite nous avons également le partenariat avec le conservatoire de la ville de Bastia qui met à disposition des enseignants pour nos élèves du parcours nous avons également été contactés par le fonds patrimonial de la ville de Bastia car là aussi ça fait partie de nos spécificités nous avons parmi nos élèves des élèves en filière bilingue et nous travaillons également sur le fonds culturel corse grâce à la ville de Bastia encore une fois voyez comme tout ceci se tisse comme une toile et c'est merveilleux qui se développe de plus en plus nous avons également un partenariat avec le conservatoire de Gênes un partenariat de cinq ans et donc et nous multiplions les échanges et nous devons d'ici trois ans normalement partir à Gênes c'est cet amalgame et cette jonction entre les différentes initiatives qui étaient jusque là un petit peu isolées et silencieuses en tout cas l'échelle de l'établissement est surtout pas externalisée mais à partir du moment où elles se sont exprimés forcément elles ont donné à voir autre chose de l'établissement elles ont attiré à elle des personnes pour qui ça fait écho nous avons une heure en plus de musique et une heure en plus de danse pour la classe on a aussi deux heures de danses je crois le mardi et le lundi et une heure de chorale le mardi après le mardi soir nous terminons une heure plus tôt pour aller au centre culturel charlero qui faire des cours de piano guitare percussion après il ya aussi les personnes qui font les cours de musique le mercredi et on a aussi une heure de formation musicale le mardi qu'on fait tous dans deux groupes différents selon le niveau j'aimerais bien dire aux autres de venir dans cette classe car c'est un parcours vraiment super et on est une classe un peu comme pas comme les autres c'est un parcours où les élèves volontaires ils peuvent faire c'est leur passion donc la danse ou la musique c'est une super ambiance on fait des choses que les autres ne font pas on va voir des spectacles on apprend plein de choses pratiques pour la vie de tous les jours quand on est à l'oral comme on fait des exposés ça m'apporte du bonheur parce que j'ai toujours rêvé de voir des artistes en train de nous parler enfin plus ça vient de l'opéra de paris donc pour moi je trouve ça incroyable ce parcours la danse depuis toute petite j'en fais et c'est c'est la seule façon où je peux vivre quand je danse c'est le truc où je peux évacuer tous mes problèmes et que ça reste comme dans une boîte je peux être libre sans sans penser à des trucs négatifs je pense qu'aux positifs on voit une évolution vraiment réelle au niveau des élèves dans le bien-être des transformations dans les relations avec les élèves et puis surtout des transformations dans le corps on le voit avec des élèves qui n'avaient pas forcément confiance en leur capacité alors qu'ils en avaient énormément et là qu'ils se révèlent petit à petit et je crois que c'est surtout que le début le fait de travailler avec ses différents partenaires le fait de travailler sur ce corps sensible ça a apporté une autre dimension ça a apporté une relation vraiment particulière avec les élèves il se livre beaucoup plus facilement et il arrive le lundi matin finalement pour un lundi matin avec le sourire c'est un échange mutuel c'est un échange aussi avec les parents qui est beaucoup plus prononcé finalement des parents qui se déplacent dans des rencontres un ss c'est des choses qu'on voit pas souvent nous ce qui nous tenait à coeur avec les enseignantes du projet c'est de travailler véritablement sur l'épanouissement de l'élève la réussite certes mais on ne peut réussir que si on est épanouie et vraiment de travailler sur ça sur le bien-être et la confiance en soi ça c'était un objectif majeur du parcours et ce qu'on peut remarquer là au bout de deux trimestres du parcours véritablement c'est la modification on va dire de l'attitude des élèves et les sourires qu'ils ont sur le visage la motivation qu'ils ont à chaque fois qu'on leur propose une activité sachant qu'on a parmi ces élèves là des élèves qui sont en difficulté scolaire des élèves qui ont des parcours de vie difficile des élèves qui l'année dernière était en phobie scolaire et qui maintenant sont capables de se produire devant 400 personnes en termes de climat de classe aussi ce sont des élèves qui sont heureux d'être ensemble heureux de se retrouver qui sont extrêmement solidaires entre eux où l'idée de concurrence n'existe pas ça c'est magnifique et aussi quelque chose qu'on a remarqué aussi de très fort le fait qu'ils soient garçons ou filles ça ne compte plus ils sont là simplement pour être ensemble et pour s'apporter des choses mutuellement et pour apprendre ensemble les filles elles s'en fichent que les garçons ils font de la danse classique ou que des filles font du rugby c'était pas choquant quoi s'il y avait des garçons qui faisait de la danse on s'en ficherait ce projet cette classe me plaisent beaucoup parce que je trouve c'est très important de travailler sur les inégalités et je trouve que c'est ça qui fait aussi notre différence par rapport aux autres classes de 5e nous ce qui est bien c'est qu'on n'a vraiment vraiment pas ces problèmes dans notre classe par exemple dans le placement classe les filles ont tendance à rester avec les filles les garçons et les garçons et nous on n'a pas ces problèmes parce qu'on mme marine et madame l'hôtelier nous ont vraiment sensibilisés sur ce sujet c'est par ce projet justement que on a un petit peu ce rapport à la mixité qui est complètement différent des autres classes en quelques mois d'existence on a des relations filles garçons qui sont hyper fluides et puis des contacts aussi c'est à dire que les élèves d'habitude ils se touchent pas là on a des contacts qui sont peut-être certes liés à la danse mais finalement des contacts visuels des contacts physiques et une relation vraiment particulière donc ça y est les mentalités elles changent et ça je pense que c'est quand même lié au projet les élèves qui pourraient traverser des périodes de mal-être comme on en voit également à l'adolescence peuvent l'exprimer et elles sont canalisées ces expressions dans d'autres formes notamment artistique pour nos autres projets c'est ça les enseignants se réalise au sens noble du terme se réalise non seulement déjà dans leur travail quotidien d'enseignants dans leur discipline chacun mais se réalise dans les parcours transversaux que nous leur proposons d'accompagner tout le service d'intendance est associé avec coeur à cette dynamique nous sommes portés par l'enthousiasme à la fois des élèves et l'enthousiasme des parents qui sont extrêmement investis dans ce projet qui nous soutiennent et qui sont vraiment on peut dire vraiment des partenaires et c'est vrai que ça change aussi le relationnel justement avec les familles on est dans un esprit de confiance totale au niveau des pratiques pédagogiques c'est vraiment extrêmement enrichissant des deux côtés certes on est là on est au service des élèves au service du collectif mais c'est vrai que ça ça nourrit aussi les enseignants que nous sommes c'est à la fois l'accompagnement d'être en coanimation avec les enseignants et effectivement de mettre au point des outils qu'on a qui sont construits ensemble et donc ça c'est vrai que ça change la donne et on arrive avec des outils qui ont été construits pour eux personnalisés et les élèves en ont pleinement conscience et ce qui est intéressant c'est de voir le chemin qu'ils parcourent justement puisqu'ils sont en auto évaluation et de voir le recul qu'ils sont capables de prendre face à une situation on se sert beaucoup aussi des outils numériques pour ça pour qu'ils aient vraiment un retour vraiment réflexif sur leur pratique sur leur manière d'être sur leur savoir et voir comment justement ils peuvent l'améliorer et on a de belles surprises parce qu'ils sont souvent plus critiques que nous ils vont plus loin que nous dans la réflexion et ils sont parfaitement conscients de ce qu'il faut pour ben voilà de des points améliorés etc et c'est intéressant de voir comme ils sont aussi capables d'en débattre et encore une fois capables d'avoir un esprit critique et ça c'est très intéressant en fait on a des extraits de deux concerts qu'on a fait on a une feuille avec des pastilles jaunes vertes etc et on évalue c'est bénéfique et puis on se rend compte de choses sur les vidéos qu'on voit pas sur le moment et on voit ce qu'on pourrait améliorer et comment on était la musique et la danse j'aime les deux je trouve ça pas si différent parce que nous a tous le même un instrument qui est notre corps la guitare piano la batterie c'est pas si différent c'est un art je dis que c'est mixte que c'est plutôt global que il ya pour moi pas de différence entre les filles et les garçons vrai qu'on a le fil rouge qui est justement la place de la femme dans les arts et puis ce partenariat avec l'opéra qui permet quand même de remettre du lien même nos partenaires extérieurs la compagnie le signe noir quand ils viennent ils essayent de casser les codes justement pour casser les stéréotypes ils ont fait quelque chose sur carmen sur la première partie là ils vont aller voir casse noisette en version hip hop donc du coup ce matin ils ont travaillé sur casse noisette ils essayent vraiment de faire un maximum de liens donc c'est super enrichissant pour nous c'est super enrichissant pour les élèves parce que enfin ça crée du sens à l'école nous travaillons sur sur les compétences et notamment sur le le savoir-faire le savoir-être et nous fournissons un gros travail ce qui concerne l'oralité parce que c'est important parce qu'ils vont en avoir besoin notamment à l'oral du dnb et puis notamment pour le grand oral du bac et puis parce qu'ils vont en avoir besoin tout le temps on voit avec nos élèves l'impact que ça notamment sur le résultat parce que toutes ces mises en activité autour de l'oralité a vraiment un impact ensuite sur leur travail scolaire sur leur présentation d'exposé le pas d'âme donc le parcours artistique dans ses musiques est un parcours qui n'existe pas ailleurs puisque il a ses propres spécificités les partenariats de cette interdisciplinarité très marquée on a aussi la particularité donc d'avoir des enseignants dont je fais partie donc habilité bilingue ce sont des élèves aussi qui peuvent continuer le latin et aussi des élèves donc on l'a dit qu'ils sont en filière bilingue le collège de bigou il est un collège dit semi-rural c'était intéressant pour nous dans la mesure où on travaille pour donner l'égalité des chances parce que nous n'avons pas beaucoup de structures autour et tout semble loin même si en termes de kilomètres on ne dirait pas cela permet effectivement aux élèves d'avoir accès à la culture ou à des cultures qu'ils ne pourraient pas avoir autrement l'inclusion de tous les élèves et l'inclusion n'est pas que dédié aux élèves au parcours de grandes difficultés ou de handicap là il s'agit de servir comme cela a été dit plus loin l'équité scolaire sociale l'égalité fille ou garçon mais l'inclusion avec un i majuscule qui devient finalement le ciment de toute cette dynamique et d'autres à venir parce que ce que j'apprécie de vous dire c'est que ce parcours innovant artistique et culturel est devenu finalement c'est imposé comme étant en la figure de proue de ce qui est en train de devenir un véritable écosystème l'idée de ce parcours est de faire découvrir aussi des métiers auxquels les élèves n'auraient pas forcément eu l'idée des métiers qui sont parfois méconnus et qui sont pourtant passionnants et qui pourraient leur ouvrir effectivement une voie nouvelle de vie on est là aussi non seulement pour leur ouvrir l'esprit en termes de culture mais effectivement aussi pour ouvrir à une société je dirais très humblement mais meilleure justement en valorisant un maximum des métiers qui ne sont pas forcément et qui pourtant sont indispensables ça nous ouvre des portes vers les voies artistiques c'est un projet qui est mixte tout le monde peut participer c'est un projet que je conseillerais c'est un projet qui débute qui est jeune l'année dernière nous n'avons pas fait de spectacle alors que là en même pas deux mois trois mois on avait déjà fait un spectacle une autre de nos spécificités c'est que il n'y a pas de niveau exigé et on l'envisage véritablement comme un parcours et donc pas une classe un parcours un chemin de vie donc les élèves peuvent quand ils le souhaitent passer du parcours danse au parcours musique et ils peuvent aussi intégrer le parcours en cours de route on voulait vraiment qu'il y ait cette idée de partage et d'ouvrir la culture à un maximum d'élèves je tiens à les remercier parce que sans eux ce projet et ce parcours artistique directement n'auraient pu jamais se créer et c'est grâce à leur implication qu'on en est là aujourd'hui alors pour ce beau projet je vais me tourner vers la vers la dac vers vous monsieur pifferini pour vous demander un peu comment 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 est venu le choix de sélectionner ce projet de bigouille d'abord ça a été la la conjonction de plusieurs éléments notamment institutionnel avec je dirais la 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 politique nationale relative à l'enseignement culturel mais aussi la politique académique décline comme priorité aussi la culture au sein de notre académie et puis le l'établissement et la dynamique que l'on peut trouver pédagogique dans l'établissement tout simplement parce qu'il y avait un terreau de collectif et de partage de compétences et puis surtout d'aller chercher des synergies interdisciplinaires pour pouvoir porter au plus haut les élèves mais par d'un point de vue aussi partenaire des partenaires il y avait effectivement des partenaires de très haut niveau quand on parle de l'école de l'opéra on peut permettre comment dirais-je de faire rentrer cette culture au plus haut niveau dans les collèges qui sont le plus éloignés vous savez la singularité et le reportage on parle très bien la singularité insulaire c'est comment dirais-je l'éloignement des établissements de toute structure culturelle imaginez-vous qu'il y a la possibilité de faire venir l'opéra de paris au sein d'un d'un collège que l'on peut considérer comme rural c'est révolutionnaire d'une part mais aussi ça donne de la motivation à la fois pour les équipes pour les élèves mais aussi pour les parents on n'a pas parlé des parents clairement dans pratiquement pas du moins dans ce reportage il faut en parler on est véritablement aussi axé vers une co-éducation des familles pour ouvrir aussi la culture aux familles et que les familles puissent amener aussi les enfants vers un parcours culturel globalement vous avez eu cette dynamique elle est axée à la fois sur l'établissement sur les politiques nationales et académiques mais aussi sur ce terreau dynamique d'une logique de faire ensemble et de porter ensemble un projet pédagogique à la fois pour tous les élèves qu'ils soient bons moyens ou en difficulté scolaire et pour avoir vu ce reportage on a reconnu des enfants qui étaient aussi en difficulté scolaire et qui grâce à ce à ce projet et bien clairement peuvent envisager un parcours solaire scolaire pardon plein de réussite en fait on a voulu exactement faire de la contrainte géographique qui existe et qui caractérise souvent notre territoire une force et c'est pour ça que la dac a voulu donner son accompagnement à ce projet parce que c'était ainsi permettre une mise en oeuvre de tout ce qui était pratique pédagogique de bonne pratique pédagogique qui apparaissait dans ce projet et qui pouvait ensuite être généralisée dans d'autres établissements avec d'autres partenaires culturels de grande notoriété parce que c'était donné à rétablir en tout cas une égalité d'accès à la culture pour ces élèves qui sont un petit peu en marge des grandes agglomérations que sont Ajaxo et Bastien. Il me semble que c'est un si je ne me trompe pas un des seuls projets de l'académie qui a été choisi dans le cadre du dispositif au niveau national 10 mois d'école et d'opéra. Effectivement ce projet a été aussi présenté au niveau national même au ministre dans le cadre de l'école faisons la ensemble et effectivement ça a été un projet qui a été porté et puis sélectionné par les autorités académiques comme modèle et à mon sens il sera véritablement modélisant. C'est effectivement 10 mois d'école 10 mois d'opéra on le disait tout à l'heure c'est un programme artistique très ambitieux fondé sur ce partenariat important pour pouvoir comment dirais-je encore une fois faire rentrer le plus de monde et le monde c'est pas péjoratif c'est au contraire un monde bien formé etc. et ambitieux. Imaginons l'opéra de Paris encore une fois c'est le lieu de l'exceptionnel c'est le lieu de l'exemple et puis surtout c'est le lieu de la représentation culturelle certes classique au niveau national et international. Et tout ceci on s'agrège avec toutes les structures qui tournent autour de ce collège là mais qui va au-delà du collège parce qu'on va avoir bientôt à l'échelle de deux ans maintenant une possibilité de s'ouvrir à l'international et sur l'Europe et sur le bassin méditerranéen avec le conservatoire de Gênes. Donc vous avez vu que c'est une réflexion avec plein d'éléments tout à l'heure la chef d'établissement parlait d'amalgame, de ciment, le ciment comment dirais-je partenarial est aussi vecteur de réussite scolaire et puis un vecteur fort pour pouvoir porter les équipes tous ensemble pour créer, construire, réfléchir à la fois sur les contenus de formation mais aussi sur les évaluations. C'est quelque chose, comment dirais-je, d'extraordinaire en toute humilité. Oui parce que l'idée c'était de démocratiser cette culture, de pouvoir favoriser cette égalité des chances et lorsqu'il y a deux ans on a voulu mettre en lien le collège Campo Vallone avec l'Opéra de Paris, c'était parce qu'on avait été sensibilisés par cette approche pédagogique qu'avaient les enseignants, cette volonté de travailler en pluridisciplinarité de façon assez transversale et on a donc rebondi sur ce projet qui existait déjà en Ile-de-France depuis 2015 et qui avait une très forte présence en Ile-de-France parce qu'on a bien considéré la plus-value, la forte valeur ajoutée que pouvait apporter ce type de projet et on a voulu montrer, on a voulu donner en tout cas la possibilité de favoriser l'ambition chez les élèves de découvrir un monde professionnel qui est très diversifié. Il y a plus d'une centaine de métiers qui sont représentés dans l'Opéra de Paris et on avait ainsi en fait la possibilité par l'intermédiaire de ce projet qui était à l'origine un projet d'éducation artistique et culturelle, d'accéder aux différents parcours qui forgent l'élève, les parcours citoyens, le parcours avenir, le parcours lié à la culture, mais aussi le parcours de santé. Et développer à travers ces différents parcours des compétences, bien sûr, vous avez entendu dans le reportage, des différents savoirs, des savoir-être, favoriser l'esprit critique, favoriser l'ambition, favoriser la transmission de toutes ces compétences. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que si on a fait ce choix, et je reviens à la question préliminaire, c'est qu'il y avait un existant très fort, notamment hors du temps scolaire et plus particulièrement sur le temps de l'association sportive. Et ici, il faut souligner aussi la dynamique de l'éducation physique et sportive. Là, au cas particulier, il y avait Mme Le Tellier qui, dans le cadre de l'association sportive, développait un temps consacré à la danse, et elle a ensuite didactisé une APSA, activité sportive et artistique, de manière à pouvoir aussi s'ouvrir aux autres disciplines. Cette ouverture aussi, elle s'est faite facilement aux autres disciplines, mais il faut noter aussi que ce projet, globalement, travaille aussi à la fois sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire, voire extrascolaire. Donc, globalement, culturelle, évidemment, mais à venir, parce que, dans ce reportage, et Laetitia le disait, la connaissance de l'émétif à l'ordre du spectacle, et ça peut susciter aussi, au-delà d'une ouverture culturelle, mais surtout susciter des vocations en termes d'orientation, et il ne faut pas l'oublier, ce sont des petites choses qu'il faut noter, d'où, comment dirais-je, la richesse de ce projet, ce qui fait, comment dirais-je, aussi que le collège de Biloubou, géographiquement, a été choisi, parce qu'il y avait déjà une dynamique, inspirée et incarnée par deux disciplines majeures qui ont semé, je dirais, les graines de la pédagogie et les graines du collectif pédagogique, à la fois l'éducation physique et sportive et l'éducation musicale. Oui, et au terme de la première année, on a réalisé un bilan pour mesurer l'avancée du projet, pour identifier tout ce qu'il pouvait y avoir comme plus-value, comme frein aussi, et pour inscrire ce projet dans la continuité, vous l'avez entendu, il y a un parcours qui a été spécifiquement créé, le parcours le BADAM, dont parlait tout à l'heure Madame Marigny, et concrètement, on a eu des équipes qui ont travaillé autour d'un projet interdisciplinaire, qui ont lié tout ce qui était activité à l'Opéra de Paris, en s'appuyant sur les piliers, bien entendu, parce qu'on avait vraiment dans le fondement de ce projet la reconnaissance des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. Donc, les élèves se sont imprégnés de ce projet, les familles ont été impliquées. Nous, nous avons aussi participé du côté de la DAC en donnant de la visibilité à ce projet, en faisant une communication pour qu'il y ait une compréhension de celui-ci, pour qu'il y ait, je dirais, aussi une vitrine qui soit faite par l'investissement fort des équipes. Et on a voulu aussi montrer l'importance des partenariats, parce que ces partenariats sont très importants. Ils ont été cités avec les conservatoires de Bastia, le conservatoire de Corse, avec le conservatoire de Gênes, mais aussi les musées de Bastia, les médiathèques de Bidoul, qui sont des lieux culturels, dans une proximité assez éloignée de l'établissement, mais qui aujourd'hui interagissent complètement. Il y a eu une création d'outils. Donc, lorsqu'on parle de pratiques pédagogiques, on s'interroge aussi sur ce qui a été fait concrètement, la mise en place d'outils qui ont été faits ensemble. Et ça, c'est intéressant de le souligner à nouveau. En donnant une priorité à tout ce qui touchait à l'égalité des chances, la référente de l'établissement au niveau des cordées a permis, enfin, son implication en tout cas dans le projet a également permis d'intégrer les élèves qui étaient, je dirais, en situation un petit peu moins favorisée, et à les intégrer prioritairement dans cette lutte contre les inégalités, et la lutte contre les stéréotypes. Donc, c'est un projet qui aujourd'hui peut être perçu comme une véritable plus-value pour cet établissement, parce qu'il permet son rayonnement en interne, mais aussi en externe, parce qu'il travaille au traitement avec le lycée de Jocante de Bastia, qui a un partenariat avec l'Opéra de Paris également. Et là, on est dans une vraie dynamique, une dynamique de réseau. Et de continuité aussi, de continuité pédagogique, collège, lycée. Moi, je... Oui ? Bon, très bien. Très bien, merci, mais je rebondis sur ce que vous disiez, vous parliez de pratiques artistiques, on a aussi parlé de créativité, et pour faire le lien avec la deuxième partie, on entend souvent dire que la créativité est innée. On peut se demander alors si la créativité, c'est une compétence, et comment on peut la débloquer chez les élèves, comment on peut la travailler, et c'est ce qu'ont essayé de faire les acteurs du deuxième projet dont on va parler. On a fait un focus cette fois-ci sur un lycée professionnel qui essaye d'embarquer avec eux des élèves de second, de première, de terminale, et qui essaye de les ouvrir à toutes les formes de culture. C'est un projet qui regroupe différentes actions, et des actions qui embarquent jusqu'à parfois 15 enseignants. Tout comme le reportage précédent, on a fait un focus sur deux enseignants, mais il faut savoir que derrière, c'est tout un travail d'équipe. Là aussi, au lycée professionnel, l'avantage, c'est qu'on focalise sur un projet qui a embarqué, encore une fois, jusqu'à 20 enseignants, et qui a un objectif, c'est qu'il a un intérêt aussi, c'est qu'il a permis de décloisonner certaines sections qui souvent ont plutôt l'habitude de travailler seules. Les projets dont on va vous parler là, ce sont des projets qui ont fait travailler ensemble des élèves des sections d'hôtellerie-restauration, avec des élèves de la section métallurgie et serrurerie, ou encore des élèves du numérique et des élèves de la section mode et habillement. Donc, on voit que ce sont des sections qui sont pourtant différentes, mais ils ont réussi à trouver un objectif commun, à travailler ensemble, et sans oublier également les agents administratifs, les agents techniques. Donc, on voit que c'est vraiment… On voulait vous montrer un témoignage d'un projet qui est parti d'un constat au début d'une idée avec un seul projet, un enseignant disciplinaire, et qui a débouché sur une démarche collective à l'échelle de l'établissement, qui est le lycée professionnel Fred Scamaron, qui s'est ouvert à différentes formes de culture et des partenaires culturels et artistiques. Donc, on vous laisse découvrir ce reportage vidéo sur le lycée Fred Scamaron de Bastia. C'est un établissement qui vit, c'est un établissement d'abord qui sort de ses murs, et c'est un établissement qui crée. La créativité, elle naît et elle émerge dès lors que des enseignants sont soucieux de libérer les énergies des élèves. Donc, moi, j'ai la chance, le privilège d'être à la tête d'un établissement qui, de ce point de vue, se montre très créatif historiquement, aussi bien au titre du lycée professionnel que de la cité scolaire tout entière, par la diversité de son offre de formation et par la diversité aussi de son offre culturelle. La particularité, justement, de Fred Scamaron et de Paul Vicensini, ce sont les lieux. Les lieux, en effet, vont regrouper ces deux établissements. Donc, nous avons à la fois la section générale avec Paul Vicensini et les sections technologiques et professionnelles avec Fred Scamaron. De ce fait, étant donné que nous sommes de grandes équipes, de nombreuses équipes dans l'établissement, nous arrivons à faire des liens entre les sections, entre les disciplines. Et ainsi, les élèves vont aussi découvrir les sections qu'ils ne connaissent pas du tout. Par exemple, cette année, puisque nous travaillons sur ce projet « Femmes inspiratrices et créatrices », nous allons donc avoir plusieurs sections qui sont concernées, c'est-à-dire, par exemple, les hôteliers, les sections d'hôtellerie-restauration qui vont travailler, justement, sur les chefs femmes en particulier, les sections métiers de la mode qui vont travailler, bien sûr, sur les stylistes femmes. Et ensuite, nous avons aussi les sections d'art plastique qui vont travailler, bien sûr, sur les artistes femmes en particulier. Cependant, nous avons tenu aussi à faire, évidemment, les liens avec ces messieurs qui, justement, souvent ont été inspirés par les femmes. Donc, pour cela, le projet s'appelle « Femmes inspiratrices et créatrices ». Grâce à ce projet, nous avons donc beaucoup de partenaires, certains artistes qui vont aussi intervenir dans le cadre d'associations ou en individuel. Donc, nous aurons, bien sûr, l'association Una Volta, le centre culturel. Ensuite, nous allons avoir, par exemple, la chanteuse argentine et compositrice Rosela Libertal. Ensuite, la poétesse Daniel Mauch. Et puis, Tommy Lawson, qui est le créateur sonore, qui va intervenir aussi dans ce projet. On nous a imposé un thème. C'était les femmes inspiratrices et créatrices latino-américaines. La styliste qu'on a gardée, du coup, grâce à toutes ces créations qui sont incroyables, c'était Amaya Arzuga. Oui, ces créations, elles sont plutôt volumineuses, elles sont imposantes et elles sont belles. On travaille différemment parce qu'on travaille déjà en collaboration avec les profs de maths, les profs de français, les arts, les langues. Donc, on met en relation tout ça. On montre aux élèves pourquoi on fait ça, comment on le fait. Voilà. Et après, à partir de là, on démarre tout ce qui est technique. Voilà. Technique, bien évidemment, on a besoin de maths, de français, d'arts appliqués. On leur montre l'évolution, l'évolution vers l'extérieur. Leur montrer qu'il faut montrer le meilleur de soi. Je suis davantage soucieux du rayonnement des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un élève qui s'ouvre, qui découvre, qui crée, qui crée aussi des dynamiques collectives, c'est un élève qui comprend mieux le monde qu'il environne. Et un élève qui comprend mieux le monde qu'il environne, eh bien, il est moins enclin à de la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, que ceux qui n'ont pas les outils, les armes pour comprendre comment le monde s'organise. C'est la première chose. Et évidemment, la conséquence, c'est le rayonnement de l'établissement tout entier et le rayonnement des métiers qui composent la structure. Donc, quelque part, c'est gagnant pour l'établissement, gagnant pour l'offre de formation, gagnant pour l'idée qu'on se fait d'un métier d'enseignant qui est souvent dépréciatif, mais aussi et surtout gagnant pour ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire d'élever au sens propre figuré nos élèves. Le point commun et le fil conducteur, c'est avant tout la créativité, c'est-à-dire la créativité de toutes ces sections professionnelles, technologiques et générales qui ne sont jamais mises en valeur. Les élèves n'ont même pas l'idée, en général, qu'ils créent, qu'ils peuvent créer certaines choses et que leur profession, enfin, leur section, vont être très créatives. dont nous allons mettre en valeur, grâce justement à l'intervention d'artistes, voire d'associations culturelles et bien d'autres personnes qui vont nous permettre de sensibiliser les élèves et de mettre en valeur justement toute cette créativité qu'ils ont en eux et que la plupart du temps, ils n'osent pas. Mon rôle, c'est de créer toutes les conditions pour qu'ils ne trouvent aucun obstacle sur la route et de façon générale leur indiquer quelle est ma philosophie. Ma philosophie, ça doit être de les accompagner et de susciter chez eux l'enthousiasme qu'ils doivent distiller à leurs élèves. Au niveau des pratiques professionnelles, c'est-à-dire en ce qui concerne nos pratiques pédagogiques, les professeurs, nous avons de ce fait pu mettre en pratique des démarches qui ne sont pas traditionnelles ou alors justement utiliser des pratiques très traditionnelles mais de façon innovante en fait pour les élèves et ça va nous permettre justement aussi de faire les liens entre les disciplines, ça va permettre aussi aux professeurs d'avoir la possibilité de se rencontrer et de pouvoir mettre en valeur les possibilités que les élèves ont dans les différentes matières. Dans deux ans, on va présenter nos créations qu'on a faites durant l'année au monde, enfin à la Corse en tout cas et ça fait plaisir parce que du coup les personnes vont voir qu'on a travaillé, qu'on a fait de notre mieux, peut-être qu'ils en ont apprécié. Je pensais au début d'année que tout ce qu'on allait faire ça allait rester comme ici mais en fait pas du tout après s'exposer en bas du lycée il y a des expositions qui sont présentées de ce qu'on fait les années précédentes et c'est ça qui m'a donné en fait envie de venir en mode. Les qualités qu'il faudrait pour être une femme inspiratrice c'est la patience, la joie de vivre pour aussi avoir de l'imagination pour pouvoir faire des créations débordantes. La plus-value pour les élèves va donc être en fait pédagogique puisqu'évidemment nous allons aborder tous ces sujets d'une façon particulière au niveau pédagogique et ensuite chacun dans sa discipline ensuite tout en évidemment respectant les référentiels puis nous allons aussi avoir une plus-value au niveau du retour des élèves c'est-à-dire qu'ils vont avoir une autre perception cette fois-ci à la fois de leur travail personnel de leur travail collectif puisqu'il s'agit quand même d'un travail collectif à la fin et puis surtout de leur appréhension par rapport aux arts ils ont souvent cette mauvaise impression par rapport justement aux arts et les arts et l'intervention des artistes vont leur permettre de montrer qu'ils peuvent mettre en valeur leur travail la portée de ces projets va être très vite au niveau au niveau des résultats des élèves il va y avoir en effet à un certain moment plus d'intérêt plus de concentration moins d'absentéisme car ils sont en effet là complètement impliqués dans le projet ils ont à la fois un rôle très individuel qui ne peut pas être dissocié des autres leur rôle est important celui de l'autre aussi celui du professeur celui de l'intervenant donc ils se sentent complètement dans ce projet ils sont complètement acteurs dans ce projet et ensuite au niveau collectif il y a évidemment tout le rendu qui est très positif lorsque les intervenants par contre nous disent qu'ils ont été très heureux de participer et qu'ils ne s'attendaient pas à une écoute et à une participation aussi aussi riche des élèves le travail en équipe c'est bien parce que du coup on parle un peu avec tout le monde mais c'est surtout en fait quand tu crées tu ne vois pas trop comment ça se passe et puis à la fin tu vois le résultat et en fait tu es fier tu vois le résultat tu te dis mais j'ai fait ça mais on l'a tous fait en fait alors pour respecter le timing serré une dernière question je me tourne vers Bernard Cardi finalement comment la créativité se transforme-t-elle en innovation pour moi la créativité c'est plutôt la capacité d'inventer pour ce faire il faut absolument avoir un cadre et on l'a bien vu dans les deux vidéos avoir un cadre qui est bienveillant un cadre qui accompagne sans juger et c'était évoqué par le monsieur le recteur Beignet en introduction de cette JAP le fait de faire confiance on voit des chefs d'établissement qui font confiance comme au niveau organisationnel au niveau de l'académie la DAC fait confiance la CARDI fait confiance on fait confiance aux équipes on fait confiance aussi au réseau que ces équipes peuvent tisser et finalement le verrou qu'on réussit à faire sauter c'est l'autocensure parce qu'on voit tous ces élèves qui sont épanouis qui sont finalement dans le bien-être ce que l'on recherche ce sont des élèves qui ont évolué dans leur positionnement en réussissant à essayer c'est surtout ça ce qui me paraît fondamental et finalement réussir à faire ça c'est innover donc c'est en ça que ça rejoint la question de l'innovation alors pour conclure rapidement puisque le temps est écoulé il y a une chose sur laquelle je voudrais mettre quand même la focale c'est le fait que les projets naissent à un moment donné d'une idée on vient de le dire grâce à la créativité mais on ne sait jamais où ils vont s'arrêter et ces projets ils échappent en fait à leur porteur de projet on le voit ça devient souvent systémique au niveau des établissements et au niveau du réseau ça prend des dimensions qui sont finalement assez souvent inattendues ce sera certainement le mot de la fin puisque nous devons respecter un timing précis pour les équipes partenaires donc il est 30 je pense qu'on va vous rendre l'antenne pour permettre à l'autre forum de se mettre en place en tout cas merci merci de votre attention merci au revoir au revoir